Voilà, donc la grand-mère apprend tout. Ah oui, salut, pardon. La grand-mère, elle joue au jeu de l'oie, là. Vous voyez, il y a des cases autour du puits. Non, je déconne. En vrai, c'est assez sympathique comme perso. Voilà. Parce que, bon, à la base, il fait ça pour nourrir le peuple et tout, mais il profite un peu quand même. Que d'homme. Je vais faire le gros enfoiré pour voir. Ouais, elle tombe dans le pays. Ouais, mais ça, c'est des promesses qu'on ne tient pas, ça. Je ferai à mes devoirs, je ferai à mes devoirs, et puis c'est le dimanche soir. Tant que je trouvais la vidéo en 33 de Golden Sun, peut-être toujours pas pité de devoir de vacances. Pardon. Oui, c'était un aveu. La rentrée, c'est demain. Elle est toujours pas fin. Enfin, on en s'en fout. Alors, Pavel, feras-tu ? Ah, bon. Bon, c'est tueux, ouais. Mais j'ai dit oui. Mais tu m'en viens, tout. Enfin, même si on dit non, c'est obligé de dire oui après. Enfin, il y a quelqu'un qui veut parler à notre place pour dire oui. Même si on fait le salopard tout le temps pour le jeu, à chaque fois, les gens sont toujours sympas avec nous et tout. Ça change strictement rien. Bon, en même temps, il est brûlant. On est à côté d'une ford, on vient de combattre en dragon. Bon, on fera une salamant. C'est un peu normal. Voilà. On voulait juste niquer Bruce. Voilà, donc, ce n'est pas une voyante, mais une forgeronne. Donc, vous allez voir. Et là, si on lui parle avec ça, voilà. Là-dedans. Non, ça me semble que je reste un cœur dans... Voilà. Voilà, le légendaire trident d'encole. Ok. Voilà. Et maintenant, on sait que c'est le truc du trident d'encole. Et puis, à quoi sert-il ? Ben, je vous l'ai dit, c'est pour pouvoir rentrer... Enfin, vaincre le boss qui garde les Muria. Donc, premièrement, on va fuir d'ici. Enfin, fuir, partir. Voilà. Ah ben, on fait un porte-bonheur depuis le temps. Ça faisait longtemps. Alors, par contre, toutes les rumeurs du genre... Les porte-bonheur, ça sert que si on en a plus, on a plus de chances d'obtenir les objets en fin de combat. C'est des conneries, ok ? La chance, ça augmente... Je ne sais pas si ça augmente les objets, mais je ne crois pas. La chance, je crois, ça sert plutôt pour les coups critiques, en fait. Oups. Oups. Des trucs comme ça. Donc, on va quitter Champa. Attendez, on va passer par là. Quand même, ça m'intille. Ça m'intrigue. Voilà, finambule. Hop. Euh... Ah oui. Il y a un truc ici. Putain, j'en veux pas. Quelle conne. Ils ont creuillé de faim pendant des mois, et elle dit qu'il n'y a pas de nourriture. Ils sont vraiment des cons, quand même. Ok. Pardon. Ok, ok. Pour ça, je ne sais pas si on saura qui va devenir le chef de Champa, plus tard. Je me rappelle pas, parce que je n'ai jamais revenu. Moi, je fais le jeu d'une traite. Hop, je ne reviens pas aux endroits et tout. Enfin, si, pour tous les secrets et tout le bordel, mais c'est tout. Donc, on... Oh, tu vas descendre, oui. On va quitter Champa. Oups. Non, ça me blague. Je ne sais pas si il y a des trucs intéressants là-dedans. Ou quoi, comment ils se rendent dans la tente, en fait. Non, il y a un spécial, je ne crois pas. Champa, je ne crois même pas qu'il y a un gym ou non. Si j'ai loupé un truc, de toute façon, de toute façon, on va y revenir, je ne sais pas. On part contre, alors là, les deux derniers morceaux de trident, je vais les chercher en même temps. Oups. Il y avait Alex. Ah oui, bah, ils ne sont pas encore rencontrés. On va pas le combattre. Ça se gâte, là. Genre, comment ils se pissent dessus quand ils voient qu'un gym ou pas. Et voilà, Agassio. Bon, lui, par contre, il a vraiment une sale gueule. Autant, c'est la mandaire Phoenixia, je mets bien leur gueule. Cartoon, ça va. Mais alors, Agassio, il est moche, sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez voir, comme Alex, il est important. Enfin, dans le jeu, en fait, il ne fait pas grand chose. On ne sait pas trop à quoi il sert, quel est son but. Enfin, si, à la fin du jeu, on sait à peu près. Mais on se pose quand même assez de questions sur les belles. Justement, la dernière image qu'on voit, c'est lui, à la fin du jeu. Enfin, vous verrez ça. Je ne sais pas où ce qu'il y a. Alors, Karstine, c'est la sœur de Phoenixia, mais je ne crois pas que Agassio soit le frère de Salamandor, par contre. C'est comme ça. Et ça va Mandor, j'ai mis bien sa gueule. Non, sérieux, Agassio, il est sœur de l'œil. Il était con, c'est tout. Ouais. Salut, moi c'est Pavel, j'ai 25 ans. J'aime les mangas et la bière. On y reviendra. Alors, eux, en fait, vous avez vu, ils ont la peau bleue. Ah, je vous expliquera après. Ah oui, Bobby, non. Ça, j'ai oublié, par contre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on a pris pas mal de trucs. qu'un... Notamment la mort de Babi. Je dis y'a pas de méchants ou de gentils dans ce jeu. Comme par exemple Pagasso et Kirsten, on se dit c'est héros con, machin... Mais en fait vous verrez... C'est vrai que vers la fin du jeu... Non bah j'peux pas vous le dire, ça vous spoil une fin du verbe. Le numéro 1 c'est quand même une phase importante du jeu. Vous allez voir c'est horrible l'histoire du jeu. Parce que... Alors c'est tous ceux qui parlent de Golden Sun 3... Alors si vous voyez des trucs de l'image de Golden Sun 3 sur Wii ou des trucs comme ça... Ou sur DS ou quoi, c'est des conneries. Je ne sais pas, c'est des conneries. C'est des montages. Euh... Putain c'est quoi ça les deux ? Je m'en rappelle pas. Pourquoi ça s'en fout ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je m'en rappelle pas. Ah oui. Ça, il y a une des parties du tri dans ici. Je m'en rappelle. C'est pour ça que je vous dise c'est pas linéaire parce qu'on le sent, on peut le faire dans l'importe quelle heure les trucs qui contiennent... Là je peux vous dire... Alors est-ce qu'il y a un truc derrière là je crois pas ? Est-ce qu'on peut le voir je vous dis c'est un truc derrière ? Là je crois assis. Ça dépend du type de... Ok. Ok. Ouais génial. C'est génial tout ça. Donc vous verrez l'histoire du jeu est horrible. Enfin l'histoire, la fin du jeu. Enfin quand je dis la fin je veux dire... Ce qui va se passer quoi. Le final de l'histoire quoi. Putain je me rappelle même pas qu'il y a des copies d'ici. Je me rappelle comment il y a des statues qui nous poussent là il faut passer par le sable. Allez voilà. Là on voit tout de suite s'il y a un truc derrière. Par exemple là il y a un truc derrière là il y en a pas. Merde. Par contre c'est des monstres. Donc Golden Sun 3 je vous dirai à la fin du jeu mon opinion sur un Golden Sun 3. Pour moi s'il y en a un c'est de la merde Golden Sun 3 si on a un. Si il y a un Golden Sun 3 qui sort ça sera forcément de la merde. Parce que déjà premièrement dans le jeu bah on a visité le monde entier donc ça sera un peu con de... Ça sera un peu con de continuer le jeu quoi. Parce que s'il faut un troisième ils pourront rien créer puisque on va aller que dans des endroits où on est déjà allé logiquement. En plus l'histoire si on a bien compris les deux bah... C'est fini. Enfin il peut pas y avoir de suite hein. Vu que selon la logique ce qu'il va se passer c'est que... Enfin... Je vous dirai ça quand vous l'aurai créé avec vous la fin du jeu. Mais il peut pas y avoir de suite logiquement. Ou alors ça sera vraiment de la merde. Non c'est que mon avis hein. Ah oui ça faut le remplir de sable. Non c'est vrai je me rappelle pas près. Ouais oh c'est construit. Comment on passe là. Euh... Attendez je viens de là ouai. Euh... Ah oui c'est bon. En fait il faut remettre les deux parties de la statue en place. Pour pouvoir... Pour pouvoir ensabler le trou pour pouvoir remonter après. Non mais tiens ça me fait penser qu'il faut que je retourne au désert de Yanky. Mais pas tout de suite hein. De toute façon les Murias c'est pas du tout la fin du jeu hein. Il y a encore le phare de Jupiter, le phare de Mars. Parce qu'il faut les animer hein. Euh... Le mont Magma on l'a toujours pas fait. Euh... Il y a tous les trucs optionnels euh... Il y en a énormément hein. Vous verrez. Il y a pas mal de quêtes. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Ah bah c'est... Il faut aller sous les autres euh... Il faut aller sous les autres statues. On est pas allé là non plus. Alors là y'a rien derrière je vous le dis. Là ouais. Ça se doit parce qu'on voit des espèces... On voit un peu du noir derrière en fait. Comme si y'avait un trou. Enfin y'a un trou. Là on peut pas sauter. Il faut bien tenir aussi les emplacements des coffres. Comme le coffre qu'on avait à gauche là. Si on veut les atteindre hein. Mais pourquoi c'est pas encore la musique normale ? Pourtant on a pris Lina en premier. Ah mais est-ce qu'elle est en premier dans les combats ? Ah mais c'est que quand on sera 8 peut-être. Parce que quand on sera 8 peut-être. Parce que quand on sera 8 ouais on n'aura pas 8 personnes dans le combat bien sûr on en aura que 4. Oh putain mais je suis paumé là. Je me dis à quel départ je suis pas vraiment paumé. Jusque je retrouve l'endroit. Là y'a rien. Là je crois pas qu'il y'a un truc derrière hein. Enfin à première vue y'a rien. Non y'a rien. Ou alors dans les statues là y'a d'autres statues qui sont... Ouais. Ah là c'est ça. Ça rappelle un peu le mont Alpha dans le Nord. On devait faire ça avec les statues aussi. Je viens de remarquer un truc là. Euh là on peut pas passer. Ok. Ça sent la mimique ça. Ça sent les deux sur l'IPS. C'est autant de la merde de toute façon. Attends il faut expo de nous mettre des sols qui servent à rien. Ouais c'est un chien. Ouais. Donc par contre ça sert à rien de faire vision partout. En général y'a toujours un indice pour... Pour quand y'a un truc quoi. Ah voilà enfin. Bah écoutez je vais vous citer ici. Puisque là si vous voyez y'a un truc derrière les guerres. Juste après l'autre bord. Voilà. Donc protégez vos amis les écureuves. Et euh... Et euh... Tout d'air voilà.